Bonjour à tous, munissez-vous d'un bon café, éventuellement d'un petit biscuit, ça commence avec la période spéciale Noël. Aujourd'hui on va parler du carnet de recherche, alors pour moi c'est un outil incontournable mais bien évidemment pour certaines personnes ça l'est pas pour autant, à vous de faire votre idée mais en tout cas pour moi je trouve que c'est un compagnon qui facilite la vie et rend le tout tellement plus efficace donc c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est super bon le café, bref, café des cas à moi, toujours. Donc le carnet de recherche, alors j'ai une histoire un petit peu particulière avec le carnet de recherche, ça a commencé quand j'étais en histoire de l'art et que j'allais fouiller dans tout ce qui était les archives, en fait quand on compulse énormément de documents, au bout d'un moment on perd le fil. Donc je vous conseille de toute façon de noter ce que vous allez consulter parce que voilà, au fur et à mesure du temps on peut éventuellement avoir deux fois la même idée, ce qui est rassurant mais en même temps c'est une énorme perte de temps que de commencer à consulter deux fois le même document et plus vous allez allonger le temps de recherche. Je pense à mes étudiants de master qui font là leur jury en anthropologie donc c'est un travail d'une trentaine de pages d'anthropologie théorique et puis dans le mémoire, dans le mémoire ça va vraiment être une catastrophe si vous commencez à recommencer cinq fois la même chose, entre les recherches de pas tenir spécialement le compte de ce que vous en êtes, ne pas noter vos intuitions, enfin bon voilà des théories que vous avez qui vous viennent comme ça ou des mots clés enfin voilà c'est pour moi il faut que vous notiez, peu importe la méthode mais il faut que vous notiez. Alors le carnet ce que je trouve pratique c'est que déjà vous pouvez le customiser comme vous voulez, vous pouvez utiliser un anatoma, vous pouvez utiliser un petit carnet, un grand carnet donc déjà là c'est quelque chose de pratique mais surtout ce qui est bien c'est que tout est rassemblé au même endroit et vous vous retrouvez pas avec cinq milieux et finalement de perdre vos traces et là qu'est ce qui va se passer vous allez recommencer cinq fois la même chose. Alors au début j'ai commencé avec des atomats mais le format était pas super pratique je trouvais que ça prenait beaucoup de place et voilà mais ce qui avait bien c'était les sections, les sections qui pouvaient être customisées, il y avait les pochettes dans lesquelles je pouvais mettre des post-it etc. Donc ça j'ai trouvé ça super pratique mais puis j'ai petit à petit évolué et fait une version de plus en plus mini vous allez le voir ça c'était par la suite du atoma ouais on se refait pas geek un jour, geek toujours on va dire ça comme ça alors voilà ma passion pour les post-it et les couleurs m'a forcément rattrappé. Alors bien évidemment vous n'êtes pas obligé d'être avec les post-it, le côté mignon, le côté coloré, bien sûr c'est à vous et ça je tiens le carnet de route, c'est votre carnet, c'est votre outil, ne commencez pas à essayer de copier la méthode de quelqu'un d'autre ça ne marchera pas, ça doit vous donner envie de travailler, ça doit vous mettre au travail donc oui toujours mettre son adresse et un numéro de téléphone, un minimal numéro de téléphone avec un petit mot en disant merci de me le rendre si vous trouvez ce cahier parce que perdre son carnet de route c'est vraiment catastrophique alors voilà ça c'est typiquement le genre de choses que je faisais j'ai un petit symbole ici, une sorte de petite ampoule et je mettais réflexion pour les moments où je réfléchissais sur les mots clés, j'avais vu un reportage, je le mettais et bien évidemment la consultation, donc ce que je fais c'est que toujours en haut de la page concernée, que ce soit ici ou que ce soit là je mets la référence par exemple ici c'est un site internet mais quand c'est un livre que je lis, je le mets donc voilà ce qui est hyper intéressant c'est que de ce fait là vous avez tout au même endroit, par exemple ici j'avais une lecture de Bullstor j'avais mis les grands points que j'allais aborder, les chapitres sur lesquels il fallait que je revienne et des citations donc au départ ça c'était vraiment mon carnet de route principale avec déjà une section qui était apparue, la section bibliographie mais qui était un peu en vrac avec, je mettais en rouge ce que je n'avais pas consulté ou ce que je ne voulais pas consulter et en vert ce que j'avais consulté donc ça me permettait de tenir la trace vous voyez que ici enfin j'avais des petits carnets donc là c'était par exemple des petits feuillets sur lesquels je mettais les choses à lire bientôt et là c'était mes fiches de bibliothèque donc je notais l'auteur, le titre et la cote donc la cote c'est l'identification d'un livre dans la bibliothèque, dans le catalogue de la bibliothèque je vous renvoie la vidéo que j'ai faite sur la bibliothèque si vous voulez voir et je mettais est-ce que j'ai trouvé, est-ce que c'est utilisable ou non ça me permettait de tenir trace et par la suite j'ai regroupé tous ces éléments j'avais séparé à l'époque revue aussi, j'avais mis les revues et bien évidemment à l'époque c'était mes réunions de jury je mettais également le suivi de mes réunions de jury quels étaient les conseils qu'on me donnait, quels étaient voilà et même des questions aux professeurs que je posais, je le mettais là dernière petite chose et ça je conseille vraiment à mes étudiants de jury de le faire mais si vous êtes mémorant ou doctorant ça reste super utile de faire ça bien qu'il y ait beaucoup plus de mots clés mais quand il y en a assez peu et surtout les principaux de votre recherche théorique je vous conseille de le faire c'est je faisais une fiche par mots clés donc vous voyez que là j'en avais une, présence, implication et chaque fois que ça revenait dans un livre je le mettais donc je mets l'auteur, la date et parfois le titre quand c'était un peu ambigu mais je vous conseille vraiment de mettre l'auteur et la date attention que parfois certains auteurs sont des petits malins ils sortent parfois 2-3 bouquins la même année et donc je devais mettre A et B c'est pour ça que je suis passée à un système où je mets maintenant le titre je m'ennuie pas avec ça maintenant je mets vraiment le titre donc voilà ça me permettait une fois que j'allais écrire de revenir beaucoup plus facilement vous voyez je l'ai fait pour énormément je l'ai fait au moins pour une dizaine de mots les 10 principaux je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner à des mémorants et des doctorants c'est au moins les 10 principaux qui forment la colonne vertébrale de votre théorie faites-en des fiches si vous voulez en faire plus faites-le si vous avez un doute mais en tout cas je dirais qu'une dizaine de gros mots clés c'est vraiment fondamentaux des balises théoriques faites-le et donc voilà je mettais la page je mettais éventuellement si ça a été référence à un autre mot clé qui ressemblait s'il y avait une définition enfin voilà je mettais un petit peu ce qu'on allait y trouver des premières indications et ça me permettait de gagner du temps donc voilà pour le premier cahier et voilà plus en est tout plus en rire je suis en compagnie maintenant de Alice le renard de l'hébussien et de ma fille chérie donc voilà mes étudiants et les étudiants qui regardent cette vidéo pour une vue un petit peu de ce que ça fait d'être maman jeune maman en commun à faire des vidéos voilà c'est la vie pour le deuxième cahier et j'ai clairement diminué j'ai clairement diminué la taille je reviens je vais prendre cette étude alors pour le deuxième cahier voilà j'ai clairement diminué comme je disais parce que je trouve ça beaucoup plus pratique à mener la vidéo et le mire donc voilà je vais poser je vais la poser je crois me voilà donc tout espérons pour vous j'ai toujours l'habitaliste auprès de moi ma fille est juste là c'est parti donc je trouve ça beaucoup plus pratique parce que je peux le laisser dans ma poche facilement dans un petit sac dès que j'ai une idée hop je le sors oui ça m'est déjà arrivé de sortir en sneaky comme ça j'avais une super idée pendant le trajet ou pendant les trucs de famille mais voilà c'est souvent dans les moments on s'y attend de moins qu'on a l'aspiration donc éventuellement si vous voulez planquer un dictaphone dans la voiture si vous conduisez c'est excellent moi c'est le moment j'ai les meilleures idées c'est à ce moment là mais donc avoir un petit carnet ou votre dictaphone de smartphone par exemple appartement pour enregistrer vos idées c'est un must donc voilà comment s'agence mon petit carnet donc toujours mettre son nom et son numéro de téléphone c'est hyper important je me fais des listes de à lire en priorité ça je conseille vraiment à mes étudiants de le faire ça viendra d'ailleurs dans une autre vidéo prioritiser ses lectures donc ça va être une très courte vidéo parce qu'il n'y a pas vraiment de méthode ultra importante mais je vais vous expliquer comme moi je fais mais en tout cas c'est une technique qu'on a fait au fur et à mesure par l'expérience mais je vous conseille quand même de vous faire de temps en temps des checklists avec les points clés ce que vous voulez vraiment lire ça vous fait en plus comme je dis des baby steps des petits trucs à check c'est bon je l'ai fait c'est très utile pendant la période notamment ici de confinement on n'a plus les feedbacks on n'a plus le même rythme on est tout le temps chez soi donc ça désoriente un petit peu les choses donc je vous conseille vraiment d'avoir ça parce que quand vous cochez vous voyez que vous avancez et ça vous fait quelque part des récompenses n'hésitez pas à en prévoir aussi quand vous avez lu genre de choses vous dites allez je me fais un bon film de définitruc ou un bon petit repas peu importe trouver des motivations extérieures à ce genre de travail parce que surtout plus c'est long et plus vous allez avoir besoin d'avoir une rigueur et de pouvoir vous y tenir et donc voilà ça c'est hyper important donc première page c'est clairement des listes alors au fur et à mesure ça change je mets toujours mes réflexions avec une petite ampoule en haut avec réflexion marquée dessus parfois je mets des informations utiles donc toute la première partie c'est un petit peu on pourrait dire mon fourre-tout j'y mets effectivement quand je vois les pages je sais immédiatement ce que j'ai idée d'article par exemple la réflexion je sais immédiatement ce que j'ai dedans une autre partie qui est utile surtout pour ceux qui font la recherche par la suite c'est bien évidemment de mettre les cartes de visite que vous avez par la suite surtout quand vous êtes doctorant les cartes de visite même sur le terrain pour ne pas les faire c'est toujours super pratique je mets je mets les pistes je mets le vocabulaire je mets voilà parce que par exemple à l'époque dialectique j'aimais bien savoir donc je suis revenue dessus un très bon dictionnaire en ligne d'ailleurs que je vous conseille attention il n'est pas spécialisé en anthropologie mais vraiment il est très large et si vous n'utilisez pas la rousse surtout vous n'utilisez pas la rousse ou ce genre de choses ce sont des dictionnaires de vulgarisation ce sont des dictionnaires tout à fait généraux ce ne sont pas des dictionnaires à qualité scientifique et donc allez voir le T-L-F-I c'est le trésor de la langue française informatisée ça, ça peut vous donner une définition scientifique mais attention pas disciplinaire en tout cas il ouvre des perspectives souvent philosophie économie etc mais il n'est pas spécialement disciplinaire à savoir que certains mots ont des légères nuances différentes entre les disciplines notamment en sciences humaines certains concepts de sciences politiques ne sont pas les mêmes qu'en anthropologie n'oubliez surtout pas d'aller vérifier mais c'est un très bon outil pour les premières réflexions donc voilà si ce n'est pas dans vos mots-clés si c'est pour être sûr de la définition pour vous-même ou simplement d'un travail et que ce n'est pas un fondant ce n'est pas un mot-clé là n'hésitez pas à l'utiliser donc je mets aussi et ça c'est vraiment important les toutes bonnes définitions que je trouve par exemple ici au-delà je vais y aller au-dient-ciation c'est des stratégies vis-à-vis de l'audience pour ceux qui veulent c'est sur l'observation ethnographique en ligne quand vous trouvez un terme vraiment intéressant et que vous voulez le retenir le mieux c'est de noter comme ça parce qu'apprendre du vocabulaire et surtout beaucoup de vocabulaire ça demande d'y revenir régulièrement donc n'hésitez pas et en toute fin après toutes ces démarches voilà ma petite partie biographique un bon quart de cadré est consacré et je fonctionne selon cette méthode je fonctionne avec ceci donc je mets toute la référence c'est important de vous entraîner à mettre toute la référence donc c'est-à-dire toute la référence c'est l'auteur le titre la date le lieu d'édition et l'édition à savoir que certains livres sont parfois sortis dans plusieurs saisons d'édition différentes avec des dates différentes des dates de réédition première édition troisième édition donc notez absolument tout parce que ça c'est l'endroit où vous devez tout noter absolument alors en dessous je mets la cote le lieu de la bibliothèque donc je peux trouver parce que parfois il y a des bibliothèques qui ne sont pas les mêmes donc j'ai mon code bibliothèque et j'ai trois cases en dessous les trois cases en dessous ça veut dire je suis allée le chercher est-il pertinent et la troisième case c'est vais-je l'utiliser ça c'est je ne l'utilise pas toujours mais c'est les deux premières qui sont principales c'est je suis allée le trouver je l'utilise comme ça ça vous permet de savoir si vous classez s'il est pertinent en tout cas vis-à-vis de la recherche que vous menez en cours donc vous l'avez compris si vous faites une seconde recherche je vous conseille vraiment de ne pas utiliser les mêmes carnets donc c'est vraiment des carnets par recherche donc voilà j'utilise ce genre de mini-carnet maintenant à savoir que j'essaie petit à petit de passer électronique mais ceci résiste encore et toujours à l'envahisseur ça ça résiste vraiment j'ai un vrai plaisir à le consulter à aller dedans donc il faut que vous trouviez la méthode qui vous me travaille facilement et que vous appréciez moi j'aime bien avoir effectivement la partie électronique sur toute une série de choses surtout sur le suivi la construction de la bibliographie la construction de mes chapitres ça c'est plutôt sur mes logiciels de bibliographie que je vais faire sur Zotero mais tout ce qui est partie brainstorming recherche réflexion c'est plus sur ce genre de choses que je le fais c'est à vous de vous connaître certains chercheurs qui ont full numérique certains qui ont full écrit donc voilà c'est à vous de trouver la seule petite chose que je vous conseille de faire c'est quand même construire une bibliothèque Zotero pourquoi ? même si vous fonctionnez tout par écrit que vos fiches de lecture sont par écrit que vous imprimez vos articles les genres de choses bien que ce soit pas très écouté il faut s'avouer au niveau de l'environnement on est bof bof mais bon ça c'est à vous de le sentir mais en tout cas la chose ce que vous devez absolument retenir c'est que une bibliographie ça se fait pas en 5 minutes quand vous vous retrouvez avec une dizaine de pages pour votre mémoire de bibliographie ou même simplement déjà 3 ou 4 pages ça vous prend un temps fou et en général c'est la dernière chose dont on s'occupe dans le travail on fait des dernières retouches des dernières minutes on essaye de remplir tel truc de corriger telle remarque qu'on nous a faite déjà pas la dernière fois de 4 heures on ne fait surtout pas ça parce que c'est le meilleur moyen de mettre encore plus de fautes que ce qu'il y en a donc les dernières 24 heures mais vraiment votre biographie n'attendez pas la dernière minute pour le faire faites le au fur et à mesure grâce au petit onglet enfin la petite case que je vous ai dit que je n'ai pas fait non mais je vais l'utiliser une fois qu'elle est cochée je vous conseille vraiment d'aller mettre sur Zotero pour même utiliser pourquoi pas le dernier carré je suis en train de me dire que je vais peut-être ajouter un dernier carré qui sera Zotero c'est vrai que je ne l'ai pas fait parce que j'ai tout fait dans le monde en fait j'ai tout rattrapé mais voilà vous mettez si vous l'avez enregistré sur un logiciel de biographie c'est un très bon outil à mettre avec ça ou carrément remplacer ça par Zotero et notes mais pour tout ce qui est partie réflexion et notes etc là vous devrez utiliser un autre logiciel mais c'est tout à fait possible comme je dis et je vais le redire un nombre de fois incalculable ça pourrait même être un jeu à voir si vous voulez soyez sages donc voilà c'est vraiment à vous trouver votre méthode donc je le répète vous chacun a sa méthode que ce soit petit carnet que ce soit numérique peu importe à vous trouver ce qui vous mettravaille et ce qui vous facilite la vie c'est le plus important c'est le plus important